Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte qui nous présente une mère. Une mère, attendez une minute. Une mère qui me paraît être bloquée, bloquée, prise dans ses peurs. Enfermée dans ses peurs. Continuons. Bon, ici il y a le berger, mais on dirait qu'on est en présence d'une personne qui... Le berger, le berger est bloqué. Je pourrais me demander ici, si cette personne qui est représentée par le berger, si elle a un comportement protégeant. On verra bien, continuons. Ici, on me présente la mère. Allons-y avec ces cartes. Donc, une mère qui me paraît être bloquée. Ici, la carte du plongeur et des requins qui lui tournent autour. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous sentez-vous en regardant cette carte? En sécurité, menacée, en danger. On peut s'accrocher, on peut sortir de cet environnement, si on le souhaite. Le berger, j'ai comme l'impression. Je ne suis pas certaine que c'est un bon berger, honnêtement. Étant donné que ma carte est à l'envers. Et ici, on pourrait être près d'une source d'eau. C'est la mère. On pourrait aussi désirer se libérer de la mère. On pourrait aussi me présenter une mère qui souhaite se libérer, prendre son envol. Je dis se libérer et je parle d'envol parce que, ici, je vois une forme d'oiseau à travers le nuage, les nuages. C'est pour ça que ça m'inspire, une forme de libération, d'envol, se libérer. Il y a peut-être quelque chose d'inconscient qui est maintenant rendu à la conscience. Et on souhaite prendre une décision différente à une décision qu'on aurait prise par le passé. Continuons. Allons visiter la mère, qui me paraît être bloquée, prise dans ses peurs. Donc, écoutez, je ne sais pas si elle a donné son pouvoir à quelqu'un d'autre. Suivre le troupeau. Elle ne veut plus suivre le troupeau. Il y a une mère qui est bloquée, mais qui ne veut plus suivre le troupeau. Mais elle est bloquée. Donc, le troupeau, le troupeau, qu'est-ce que ça vous dit? Ici, le clan, le troupeau, le berger. On dirait qu'on présente une mère qui fait partie d'un groupe, d'un clan, d'une famille, de sang ou non, un troupeau. Et on dirait qu'elle veut se sortir de là, se libérer, se sauver, fuir, quand elle en aura l'occasion. On dirait que c'est ça, mais elle est bloquée. Donc ici, on peut se demander, dans quel environnement baigne-t-elle? Elle veut se libérer. Elle peut être près d'une source d'eau aussi. Continuons. On verra bien. Allons-y avec une carte mots. Et rappelez-vous, rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation, compléter l'histoire, si vous la connaissez déjà. Et si le message ne fait pas écho en vous, laissez le message circuler. Bon, aversion, vous voulez me dire quoi? On n'a pas le goût de quoi? Aversion inspire quoi? Le dégoût, la haine. On veut repousser quelque chose, peut-être quelqu'un aussi. Ah, pardon, pardon. On veut se libérer. Il y a une mère qui veut se libérer, qui veut opérer un changement, qui n'est pas en paix dans une situation ou dans un milieu. Elle veut opérer un changement. Elle veut se délivrer, être en paix. Donc, probablement qu'elle vit un désaccord en elle. Il y a un mal-être profond. Un désaccord, tête, cœur et corps en désaccord. Donc, elle veut se délivrer. Oui, donc, ça va lui demander ici de mettre quoi? Un stop, une limite. Ça va lui demander de s'affirmer, de faire preuve de courage. Pardon, changement, stop, se libérer. Elle veut se libérer. Pardon, se délivrer. Être en paix avec elle-même. Être en paix avec toi, peut-être aussi. Changement. Mettre fin à ce qui ne lui convient plus, à ce qui ne correspond plus à ses valeurs, à ce qui ne respecte plus ses valeurs aujourd'hui. Elle est consciente maintenant. Ce qui était inconscient est rendu à sa conscience. Elle est en train de reprendre le contrôle, le pouvoir sur sa vie. Et elle veut faire du ménage. Il y a des travaux de construction à l'intérieur, pas à l'intérieur, mais peut-être aussi à l'intérieur. Mais en réalité, il y a des travaux de construction à l'extérieur. Donc, si vous voyez que l'écran bouge, c'est parce que ça bouge dans mon logement. Continuons. Ce sont de gros travaux à l'extérieur. Donc, ça tremble un peu. Continuons. Pardon, changement, stop et se libérer de. Je pense qu'elle doit se libérer d'une peur. Elle veut opérer un changement, ça c'est clair pour moi. Pardon, changement, stop. Elle doit mettre un terme à quelque chose pour se délivrer. Elle n'a plus le goût et ça ne tremble pas à peu près. Attendez un peu. Bon, continuons notre histoire. Je vais demander une carte image. Une carte image sur... Stop. C'est pour cette mère qui est bloquée. Je pense que c'est la peur. Il y a un blocage, donnez-moi un instant. Je pense réellement que c'est la peur qui la bloque. La peur. Continuons. Stop. Vous voulez me dire quoi? C'est pour cette mère. Cesse d'avoir peur. C'est facile à dire comme ça. Mais bon, parfois, il faut y aller quand même lentement, avec discernement. Peut-être aussi avec accompagnement pour opérer un changement, pour se libérer d'un passé. Ici, c'est vraiment une mère qui souhaite renaître, revivre, opérer des changements importants. Mais ça lui demande, ça lui demande de mettre un terme, de faire le choix de stopper quelque chose. De dire là, c'est assez, ma limite est atteinte. J'ai comme l'impression qu'elle veut sortir d'un clan ou reprendre son pouvoir, reprendre le contrôle de sa vie, parce qu'ici, elle ne se sent pas protégée. Mais le berger qu'on me présente, là, non, 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 le berger n'assure pas la sécurité des moutons. Ça shake. Écoutez, là, ça me surprend, mais ça bouge beaucoup aussi. Continuons. On dirait un tremblement de terre. Allons-y. Il y a des gros travaux à l'extérieur. Allons-y sur stop. Et oui, un mur. Mettre fin à quoi? Il y a peut-être un... Ici, c'est le bureau. Changer de travail. Limite atteinte. Il y a un mur. Le mur, faire face à un mur. Limite atteinte. On ne peut plus... On doit opérer un changement. On ne peut plus avancer sur cette route. On fait face à un mur. Donc oui, il y a une mer qui est rendue à opérer un changement. Elle peut rester là longtemps, face au mur. Et attendre. Et attendre. Et attendre encore. Elle peut aussi se retourner et se frayer un nouveau chemin. Emprunter une nouvelle route. Stop. Elle doit s'arrêter. Elle ne peut plus continuer d'aller sur cette voie. En ce qui concerne le bureau, bien là, on me parle de quoi avec le bureau? Je vais demander une carte sur le bureau. Parce que j'ai comme l'impression qu'elle est en train de se faire du mal au sein d'un travail. Ah, ici, on l'encourage à laisser partir, à quitter. Je pense que c'est une mer qui va bientôt opérer un changement. Je vais demander une carte sur le bureau. Je pense qu'on me parle d'un changement. Le bureau, le bureau, l'espace de travail. Attendez, je vais demander une carte sur le bureau. C'est un message pour cette mère. Humiliée. C'est peut-être pour ça qu'on nous a dit tantôt, avec la hache en main, on l'a vu. Là, je ne pourrais peut-être pas la retrouver tout de suite, la carte. C'est peut-être pour ça qu'on m'a présenté l'image de l'auto-sabotage. S'auto-saboter en restant dans un milieu. Elle s'auto-sabote, elle se fait du mal. Elle s'inflige une violence à elle-même. Donc, humiliée, humiliée, bien, je pense qu'on me présente une femme qui est rendue à opérer un changement. Aller vers un plus grand respect de sa personne, d'elle-même. Respecter ses valeurs profondes, ses convictions. Se libérer pour être en paix, en accord avec elle-même. C'est ce qu'on me présente. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette mère. qui n'a plus le goût d'être là. On dirait un milieu, un milieu, écoutez là. Où il y a une violence. Peut-être psychologique aussi, là. Il n'y a rien de valorisant, là, concernant un emploi du temps. Ce n'est pas valorisant pour elle. Elle n'est plus bien. Donc, elle est rendue, cette mère, à opérer un changement. Allons-y avec une carte. La demeure. Bon. La demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Donc là, on relève l'importance de se sentir en sécurité. Ici, on ne se sent pas en sécurité. Avec ce berger. Non, c'est une personne qui se sent menacée, en danger, à peur, n'est plus bien. Il y a quelque chose qui est dévalorisant en ce milieu. Donc, ça peut impliquer son espace de travail, le bureau, à vous de voir. Donc, la demeure. Vous voulez me dire quoi? Donc, on parle de sécurité. Allons-y avec la carte numéro 5. Qui nous dit quoi aujourd'hui? Notre foyer devrait être un arbre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposer des choses dans une boîte ou concever un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir. Prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invite dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. On mise sur la sécurité, sécurité intérieure, sécurité aussi en l'environnement, en le milieu. C'est important de se sentir en sécurité. Donc, il y a quelqu'un ici qui, d'après moi, a atteint une limite, a atteint sa limite. Ça me semble être une femme, une mère. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Merci aussi pour les petits pouces en l'air. À très bientôt.